Hello les gens, c'est RMP, bienvenue dans ce troisième épisode de notre série, comment on a dit, Congo-Princier, quelque chose comme ça, sur Civilization VI, série dans laquelle on joue au niveau prince, donc au niveau de base, au niveau normal on va dire plutôt, à Civilization VI, avec le Congo. Et donc l'objectif, voilà, je répète toujours les objectifs normalement dans mes infos sur Europa Universalis, là l'objectif c'est simplement de gagner, point à la ligne. Et puis voilà, après c'est ça, plus on va, si on gagne on va augmenter le niveau, et puis etc, etc, etc. Donc moment Eureka, les villageois partagent un secret, ok on a gagné sur la technologie de la navigation à voile, c'est très très bien, j'en suis fort aise. Bon, à terme ce sera toujours ça de gagné, mais pour le moment on n'a pas vraiment accès à la mer, si on se remet là on pourra, mais actuellement c'est pas le cas. Donc généralement au début on va essayer de suivre un peu les cours d'eau, pour avoir ce bonus d'eau fraîche sur nos villes, le bonus d'habitation. Mais à terme, pourquoi pas, on voit, on sait qu'avec le Congo on est bien, c'est quand on est dans la jungle, donc pourquoi pas une ville par ici, proche des bananes, pas trop loin du bétail, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas, donc se faire un peu en fait, dominer un peu la région par ici, parce qu'on aura une ville là, je dirais une ville ici, pourquoi pas, d'avoir trois villes assez proches. Ça peut être intéressant, ok, un autre éclaireur, moi tu peux pas aller plus loin, le guéril en haut, ok, continuons. Tour suivant. J'aime les porcs. Les chiens nous regardent avec vénération. Les chats nous toisent avec dédain. Les cochons nous considèrent comme des égaux. Oui, Winston Churchill. Il y en a qui sont pas mal de ces citations. Je sais que la version originale, c'est Sean Bean qui lit les citations. Là, je ne sais pas qui c'est, ça ne me dit rien. Si vous connaissez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Mais c'est assez cool aussi. C'est l'aspect positif du commerce, je suppose. Toutes les nations s'attisent les unes les autres. Voilà, donc on a gagné le commerce avec l'étranger. Donc on peut changer nos doctrines, ce dont on parlait. Donc on voit, on a plus 1 de production dans toutes les villes. Actuellement, on pourra avoir or plus 2 pour chaque route commerciale. On peut maintenant en faire un négociant. On va très certainement envoyer à Carthage. Parce qu'on a une inquiète avec eux. Mais on ne va pas retoucher ça. Au niveau militaire, production de plus 100% pour les unités navales. On s'en moque un peu. Les barbares. Ouais, on va aller se battre contre les barbares assez vite. Donc faisons ça. On voit qu'il y a un camp de barbares ici. Donc on va, on va, puis on a notre frondeur. Ok. Et puis, alors, on va étudier une technologie. Donc on peut soit faire la navigation à voile, l'écriture. Est-ce qu'on a besoin de l'exploitation minière là où on est actuellement ? Bon, ce serait bien de pouvoir faire une mine ici. Pour faire un cheval ici, mais ça, on peut déjà, théoriquement. Exploitation minière ici, ce serait intéressant. Allez, allons-y. Parce que l'écriture nous permettra de faire un campus. Un point de savon et l'usse par tour. Chaque montagne augmente. Ah, et puis plus un de science pour toutes les deux cases de forêt tropical adjacent. Du coup, ça va être assez intéressant. Peut-être une victoire scientifique. Ce sera au bout du jour. On verra. Mais de toute façon, on ne va pas faire un quartier tout de suite. On n'a pas fait quelques trucs à faire avant. Je voulais faire un bâtisseur. Est-ce que je fais un négociant d'abord ? On va faire notre négociant pour pouvoir aller faire notre route avec Carthage. Et puis, on n'a pas de système. Ce ne sont pas les constructeurs qui peuvent faire des routes maintenant. C'est les routes commerciales qui vont à terme créer des routes. Donc, avoir une route avec Carthage pourrait être intéressant. Et puis après, ça devient aussi beaucoup plus intéressant de faire des routes internes. Moi, je me rappelle dans Civ V, je ne faisais que des routes externes pour gagner du pognon. Mais là, le pognon, j'ai l'impression qu'il vient assez vite dans cet opus-là. Et tu as presque meilleur temps, en fait, de... Semblables à ces pommes des bords de la mer morte qui n'offrent que des cendres aux voyageurs altérés. Ok. Ok, on a augmenté l'astrologie vu qu'on a découvert une merveille. L'or vient assez vite. Par contre, ça permet aussi d'augmenter la prod et la nourriture des nouvelles villes. Donc, on compte Toronto. Toronto, qu'est-ce que vous voulez ? Déclencher un vrai cas pour la maçonnerie. Comment ça fonctionne, maçonnerie, maçonnerie ? Construisez une carrière. Ok, pas tout de suite. On n'a pas de quoi faire. On n'a vraiment pas de quoi faire une carrière, en fait. Bon. Ce n'est pas très très grave. Et allons en direction du camp barbare. Bruxelles, qu'est-ce que tu veux ? Déclencher un RECA pour le tir à l'arc. Et la Venta ? Oh, il y en a plein. Établir une route commerciale. Donc, Idaros doit avoir plein de... Parce qu'il a dû les rencontrer très très vite. Bon, on est les premiers à rencontrer Toronto. Ça, c'est bien. Ça nous donne production de plus 2 dans la capitale pour la création de merveille de bâtiments et de quartiers. Ok. Donc, maintenant, on aura plus 1 de production pour à peu près tout, en gros. C'est cool. Tant mieux. Bien sûr, on n'est pas suzerain encore. On n'a pas assez de points, évidemment. Bruxelles, toi, tu veux quoi ? Un EURECA pour le tir à l'arc. Tire à l'arc. Tuer une unité avec un Frondeur. Ah, ça pourrait se faire assez vite, je pense. C'est un peu ce qu'on cherche à aller faire là-bas. Ok. Le Frondeur. Tour suivant. On a un peu d'argent. Je ne pense pas qu'on puisse acheter quoi que ce soit dans notre ville. Par gaz, mais pour le moment, on n'en a pas besoin, vu qu'on n'a pas encore de deuxième bâtisseur. Et puis, on a toujours nos trois peurs. On arrive à peu près dans les eaux. Je vais continuer encore un petit bout. On va aller voir si on trouve encore des villages tribaux. Ah, on voit que j'ai pu faire un Panthéon, quand même. Ok. Intéressant. Alors. Donc, le Panthéon, à la base, c'est ce qui permet de faire plus tard une religion. Ça nous donne une croyance de base qui va pas dans nos villes. Donc, l'activité, je vous rappelle, c'est le bonheur. Monument en Dieu. Production de plus 15% pour les merveilles antiques et de l'air classique. Ça ne m'intéresse pas trop. Dame des Roseaux pour les marais, les oasis et les plaines. Point de personnages illustres pour les lieux sains. Campus et place de théâtre. Ça peut être, pourquoi pas, intéressant. C'est-à-dire que chaque campus qu'on va mettre, chaque place de théâtre, va nous attirer plus de points de personnages illustres. Ensuite, plus 1 pour les bateaux de pêche, non merci. Culture, plus 1 pour les pâturages. Nourriture, plus 1 pour les camps. Fois plus 2 pour les carrières. Fois plus 1 pour les mines construites sur des ressources de luxe. Dieu des artisans. Production, plus 1 pour les mines construites sur une ressource stratégique. Déesse des festivals. Nourriture, plus 1 pour les vignes. L'encens et les plantations de cacao, tabac, café et thé. Pourquoi pas, ça peut être intéressant, sachant qu'on a du tabac et on a de l'encens à porter. Pourquoi pas. Tradition avale. Culture, plus 1 pour les plantations de bananes, d'agrumes, de cotons, de teintures, de soie. Ça aussi, ça peut être intéressant parce qu'on en a pas mal. On gagne de la foi. Non, ça s'exclut. Production, plus 1,5 pour l'utilité militaire. Début, non. Guérison, plus 3, on n'en aura pas. Dieu de la guerre. Bonus de foi, égal à 50% de la puissance de... Non. Colonie religieuse. Expansion des frontières, 15% plus rapide. Croissance de la ville, plus 10%. Ça peut être intéressant, toujours, ça. Déesse de la moisson. Récolter une ressource ou supprimer des caractéristiques de terrain. Fournit le montant de la récolte en foi. Ok. Alors, moi je suis entre tradition orale et déesse des festivals, pour être honnête. Culture, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Plantation de bananes, d'agrumes, cotons, teintures. On voit. En ce qui concerne les bananes, on en a ici. Teintures. Agrumes. Pas vraiment. Tabac, je ne crois pas que ce soit le cas. Non, on n'a pas le tabac. On a soit épices et sucres. Edès, des festivals, donc nourriture plus sain pour les vignes. Non. L'encens. Les plantations de tabac. Il n'y a plus l'encens. Donc actuellement, on a une plantation de tabac, qu'on travaille d'ailleurs. Elle pourrait être pas mal. Ce serait, allez, pour l'encens, aller chercher ça. Ok. Ou sinon, simplement, faire grandir la ville plus vite. Des portions plus vite. Non, mais tonton, tonton, on est des festivals. Allez. On a augmenté le mysticisme, c'est très bien. Donc. T'es vrai qu'on voit là. Vous voyez, ici, on gagne plus de nourriture. C'est très bien. Et on travaille. D'ailleurs, on va la loquer. Et voilà, il est en train lui-même d'aller choper ça. Très très bien. Très très bien. Donc, il nous faudra un bâtisseur après. Tour suivant. Donc, on ne peut pas fonder de religion, mais on peut fonder un pantin. Ok. Très bien. On va voir, on est sur un continent assez petit. Et on a l'air d'être les Norvégiens et moi. Je ne suis pas sûr que le continent soit assez grand pour nous deux. On verra. Les gens de route. Alors, toi, tu vas aller à Carthage, on a dit. Voilà. On va gagner un peu plus de pognon. C'est très bien. Et on a gagné un deuxième émissaire à Carthage. Alors, deuxième émissaire n'apporte pas grand-chose, mais il nous rapproche du troisième. Ce qui est toujours une bonne chose. Bruxelles veut un Eureka pour le tir à l'arc. Ça devrait venir. La Venta veut une route commerciale. Je pense que c'est un peu trop loin. Ensuite, qu'est-ce que tu peux nous produire, on a dit. Ouais, colon, ça serait bien, mais d'abord, tu me fais un bâtisseur. Et puis, après, on verra si on ne peut pas faire quelque chose qui va faire qu'on peut augmenter nos colons. La production pour nos colons. On a cinq tours, quand même, pour le bâtisseur. Ça va prendre un moment. C'est un peu ce que j'ai dit. Alors, changeons de doctrine. Donc, militaires. On voit qu'on a une nouvelle production de plus de 50% qu'on va rapprocher à distance. Pas tout de suite. Production de plus de 30% pour les bâtisseurs. Ouais, bon. Est-ce qu'on est en train d'avoir un bâtisseur qu'on aimerait voir se terminer assez vite ? Ouais, bah, continuons vers le nord pour le moment. Alors. Ouais, il va payer un peu, mais nous, on va payer pas mal plus après. Quand même, c'est que je ne peux pas faire grand-chose actuellement. Donc, on va déjà lui donner un coup, puis après, on repartira, si jamais. Pour se healer, un petit peu. Changeons de bâtisseur, ok. Alors, on a optimisé mysticisme, donc pourquoi pas. Et puis après, on pourra aller faire celui-là. Au moment, faisons le mysticisme. Qui permet quoi ? L'oracle. Qui permet des personnages illusques, des cartes de personnages illustres pour les savants illusques, pourquoi pas. De toute façon, on ne peut pas les utiliser pour le moment. Et un émissaire, donc ça, c'est intéressant aussi. Poursuivons. Personne n'aura jamais plus de mérite que la femme d'un mineur de charme. Donc, ça se défend. Alors, on va couvrir un avant-passe barbare, un camp barbare. Alors là, on voit qu'il y a un scout norvégien, donc ça ne sert plus à rien d'aller là pour les goudillettes. Alors, on va reculer d'un. Et puis, on va... Puissance de combat, plus 10 unités occupent un quartier ou un fort. Puissance d'attaque à distance contre les unités terrestres. Voilà. Ça. Très bien. Ensuite, technologie. Donc, astrologie, qui nous permet un hôtel, un Stonehenge. Navigation. On s'en moque pour le moment. N'hôtel, on s'en moque aussi. Ben, allons sur les questions. Tour suivant. Donc là, on voit, vous voyez que la route se dessine petit à petit. Il faut un certain nombre de tours. C'était marqué, je n'ai pas regardé, pour que la route se fasse contre les deux... Les deux villes. Alors, on va se remettre là. Et puis, on va laisser l'écuper. Alors. Ok. Ici. On voit que le nord-vingien a déjà fait une seconde ville. Une deuxième ville. On ne va pas tarder. Ok. On va voir ici. Et puis là. L'ouvrier. On va faire une ici. Et on va... Ça va être barbare. Pas tout à fait mort. Il ne va pas tarder. Choisir de la prod. Faisons le colon. Et tour suivant. Je n'ai pas regardé où était allée la quatrième pop. Mais je pense que elle ne peut pas aller trop d'endroits. Regardons ça juste. Elle est allée là, sur les teintures. Est-ce que c'est ce qu'on veut ? Ouais, je pense. Non, les chevaux. Non, les chevaux. On a de l'argent, donc les chevaux. Comme ça, tu me fais un peu plus de prod. Très bien. Les chevaux qu'on va mettre online bientôt. Tout cela. Un prix sur la technologie d'équitation. Et là, on va augmenter notre tir à l'arc. Voilà. Et, a priori, faire un... Exactement. À Bruxelles, un émissaire. Plus deux de production dans la capitale lors de la construction de merveille bâtiment. Donc ouais, c'est bien. C'est très très bien. OK. Puis on va bientôt prendre un camp barbare parce qu'il va nous faire 50 d'or et je crois un autre VK. Pas beaucoup de barbares à part ça. Honnêtement. Vous voyez un autre camp barbare quelque part ? Le mysticisme, c'est méprendre un symbole accidentel et individuel. Alors, changer de doctrine. Oui, volontiers. Parce que maintenant, je me moque un petit peu de cette histoire. Donc on va remettre des bâtisseurs. Donc on va remettre un de production dans la ville. Donc, militaire. Cinq de combats contre l'unité barbare. Est-ce que vraiment, c'est nécessaire ? Non. Donc on va... Production de 50% pour les unités de combat rapprochées d'histoire d'antiquité. On va mettre ça. Comme ça, on pourra faire quelques unités. mais on va se préparer à aller attaquer probablement le Norvégien. Assez vite. Continuons dans cette direction. Il n'y a pas grand-chose à voir. Je crois qu'on a vraiment fait le tour de ce continu. Bien fait. On va faire 40... 40 scouts. Honnêtement. Voilà. Tradition militaire à avancer à grands pas. C'est nickel. Je pense qu'on peut d'ailleurs traduire tradition militaire si je ne me trouve pas. Allons-y. Et puis, pour les autres, il faudra construire un quartier et atteindre un niveau de population de 6. Ça devrait aller assez vite. Surtout quand on va faire notre ville avec notre nouveau colon. Et puis, construisez un quartier là, par contre. On pourra bientôt faire un campus. Pourquoi pas ? Et on peut envoyer un émissaire. Alors. Maintenant, il faut voir. il y a un Toronto et Bruxelles. On ne va pas le faire. La Venta. Donc, ça nous apporterait quoi ? J'imagine de la foi. Oui, on s'en moque. Preslav. Production de plus 2 dans la formation d'unité. Pourquoi pas ? On va, vu qu'on va quand même se mettre gentiment à attaquer l'autre là. Ou bien, plus 3 à Carthage. Ce qui nous permettrait une production de plus 2 pour chaque campement lors de la formation d'unité. Donc, on n'a pas de campement encore. Donc, ça ne servirait pas à grand chose. Mais par contre, on n'arriverait qu'à un mot deuxième niveau. Non, mettons-le là pour le moment. Voilà. Comme ça, les unités devraient aller plus vite. En prod. Et puis, on va faire quelques unités pour pouvoir aller savater le norvégien. Il n'y a rien de plus simple que l'écriture. Il suffit juste de rayer les mots inutiles. Ou moins. Si tu dis. On ne va pas contredire Mark Twain. Voilà. Je vais faire une ferme ici. Vous autres, rentrez tranquillement à la maison. Et choisir une technologie. Alors, tir à l'arc, ça peut être pas mal. Ou passer direct dans l'air classique avec la manée. On n'a pas nécessairement besoin de le faire tout de suite. Il faut une ville sur la côte. Bon, ça, on a une optimisation gratuite. Découvrir une merveille naturelle. on va. Tira là. Ce sera pas mal de pouvoir faire un archer. Les unités à distance sont vraiment pas mal dans ce jeu. donc, ce serait pas mal d'en avoir quelques-unes. Ouais, on a vraiment pas grand-chose en termes de barbare. Bon, on a un gros barbare au milieu, vous me direz, mais pour le moment, c'est pas tellement de circonstances. Alors, donc on a un deuxième truc de blé. Alors, ouais, on va reprendre ça. est-ce que est-ce que je l'enlève lui là et je le mets là. Mais je pense. Comme ça, deux tours avant et sort. Et puis, après, on mettra le prochain ici de nouveau. Très bien. Et toi, donc, du coup, ah, je vais pas regarder ça. On va gagner, dans cinq tours, on gagne sept cases. la teinture, on va gagner plus tard. On a, de toute façon, pas nécessairement besoin actuellement de la teinture, à mon avis. À moins que monsieur Norvégien, là, on puisse déjà faire des deals commerciaux, mais je suis pas absolument convaincu. Si on peut faire un marché. Non, on voit qu'il n'a rien à nous donner. Il pourra nous donner un peu d'or par tour si on a un deuxième truc de teinture, mais ça presse pas. Donc, pour le moment, on va pas utiliser de l'argent pour prendre ça. Tranquille, on va se contenter d'attendre, regarder ce qu'on peut acheter, comme ça. On pourrait acheter un bâtisseur, on n'a pas trop besoin. On pourrait acheter un frondeur. Ouais, on va acheter un frondeur, allez, c'est toujours ça de gagner. Un petit frondeur de plus. Qui a priori coûte rien. Les unités de cette terre coûtent rien, si je ne me trompe pas. Et donc, toi, tu vas aller faire une mine ici pour un peu plus d'exploitation. Et toi, tu reviens à la maison pour te guérir. Et peut-être escorter le colon jusqu'ici. J'espère juste que je ne me suis pas gouré, que je peux bien faire une ville ici. Si ce n'est pas le cas, bon, si ce n'est pas le cas, je la ferai un peu ailleurs. Ce n'est pas dramatique, quoi, mais je préférerais pouvoir la faire là. Voilà. Une mine. Ah, du coup, on a perdu un top avec le colon, bien sûr. Ok, du coup, on n'a pas gagné un top de plus, histoire que tout reste bien. Juste, tout est basé avant tout sur le... Euh, la... le fait de grandir. Ensuite, je ne peux pas faire de chevaux, non, je n'ai pas encore le truc pour le faire. Faisons un grenier. On peut pouvoir aider à grandir. Et prenons notre ami Frandor, on va le lier au colon. Et avec le colon, on va aller... Ouais, maintenant, je crois qu'il y avait... Il me semble qu'il n'y avait pas dans Sif 6. Dans Sif 5, pardon, de boutons pour lier deux unités. On sait qu'on ne peut pas mettre deux unités militaires sur la même case, mais on peut très bien mettre une unité militaire et une unité... Une unité, je vais y arriver, civile. Hein, donc, vous voyez, unité civile avec le triangle, unité militaire avec la goutte. Et donc, là, maintenant, on a un bouton pour les lier, ce qui fait qu'ils passent ensemble directement. Ça, c'est assez nickel. Mais on arrive au bout de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada